Écoutez-moi bien, le pays que Dieu lui donne, c'est un pays qui appartenait aux gens. Pour toi qui penses que tu dois commencer à zéro, non, il y a déjà des choses que Dieu a préparées. Tu n'as pas bien fait ça. Au fait, quelqu'un a travaillé pour construire sa ville, son pays, sa maison, mais Dieu dit non, tu es en train de construire ça pour Douglas, tu es en train de construire ça pour ma fille, pour mon fils. Je suis venu dire à quelqu'un, quand Dieu donne la promesse, c'est-à-dire que la chose existe déjà dans le spirituel. La conquête, c'est seulement prendre le spirituel, amener ça dans le monde matériel, et ça, ça nécessite la présence de Dieu. Je vais vous expliquer. Dieu lui donne une promesse, et nous sommes les fils de Dieu, fils d'Abraham. C'est-à-dire la promesse. Et la Bible déclare que, pour ceux qui concernent toutes les promesses de Dieu, toutes les promesses de Dieu en Jésus, sont oui et amen. Qui croit à la promesse de Dieu? Je vais voir les mains, vraiment. Qui croit à la promesse de Dieu? Regarde ton voisin, dis-lui, tu en as plus de 5 000 dans la Bible, dis-lui. Non, il ne réalise pas. Dis-lui, tu en as 5 000. Au moins. Et en Abraham, c'est oui et amen. Maintenant, ce que Dieu attend de toi, c'est qu'une fois qu'il te donne la promesse, que tu crois déjà à la promesse. Parce que la promesse peut être le contraire de ce que tu vis. Ta réalité n'empêche pas Dieu d'accomplir sa promesse. Oh, je suis venu dire à quelqu'un, ta réalité n'en changera pas la vérité de Dieu et de sa parole. Je ferai ça, je ferai ça, dis-je crois. Comment? Qu'il me soit fait selon ta parole. Le comment ne t'appartient pas. Quelqu'un m'entend ce matin? Est-ce que quelqu'un m'entend ce matin? Abraham croit. Et quand vous lisez Abraham, Abraham est une image des conquérants. La première des choses qu'il fait, il obéit. Deuxième des choses qu'il fait, il part. Troisième des choses, il arrive dans le lieu. Il bâtit des hôtels. Or, l'hôtel a pour but de provoquer le ciel sur la terre. La présence de Dieu. Vous ne pouvez pas avoir ce que Dieu vous demande. Dieu vous a promis, tant que la présence de Dieu ne descend pas. Pourquoi? Parce qu'à la différence des païens, quand tu es un enfant de Dieu, le diable fera tout pour t'empêcher. Voilà pourquoi quand tu es chrétien, tu as l'impression que c'est difficile pour avoir des choses. Ce n'est pas que c'est impossible. Dieu permet que ce soit difficile pour que quand tu vas conquérir, tu puisses avoir cette joie-là de Dieu qui déborde dans ton cœur. Je suis venu dire à quelqu'un, la présence de Dieu marquera la différence dans ta vie. Dans cette génération, les gens n'ont pas besoin de voir les beaux costumes. Les gens n'ont pas besoin de voir les gens, ce dont ils ont besoin, c'est la présence de Dieu. Ce qui marquera la différence, c'est la présence de Dieu. Abraham l'a compris. Et Dieu accomplit sa promesse. Et dans Josué, Dieu dit également la même chose. Il dit, je serai avec toi. Je parlerai de Josué. Un des appels que Dieu m'a adressé depuis très longtemps, je le sais. Je disais, tu es Josué. Il y a ton ami, tu es Josué. S'il m'a dit, je suis Josué, c'est que je suis Josué. Et regarde ton voisin, il dit, tu es Josué, tu es Josué. Y a-t-il de Josué ce matin? Josué, Josuette. Josué, Josuette. Mon héritage. Ah oui, je te dis la vérité. Ce n'est pas un slogan. Je vous dis, ce n'est pas le slogan. Il faut que ce qui se déclare, avant que Dieu n'agisse, il n'envoie toujours la parole. Ce qui se déclare doit devenir réalité. Dans ta vie et dans toutes les dimensions. Et Dieu dit à Josué, je serai avec toi. Josué avait besoin des garanties. Il dit, quand Moïse était avec Moïse. Regardez, avant de toucher même Josué. Moïse devait quitter une station pour aller dans une autre station. Avec le peuple. Il dira, si tu ne montres pas avec nous, je ne monterai pas avec toi. Exode 33. Il dit, non. Comment saurais-je que je suis distingué? Le problème, ce n'est pas être dans la masse. Ne dis pas que je suis comme tout le monde. Tu n'es pas comme tout le monde. Tu n'es pas comme les pécheurs. En toi et sur toi, il y a une marque de distinction. Le Saint-Esprit. La présence de Dieu. Le cabote de Dieu. Les païens sont les cabotes. Ils n'ont pas la gloire. Mais nous, nous avons la gloire. Mais la Bible dit, vous verrez de nouveau la différence. Entre le juste et les méchants. Ceux qui servent Dieu. Ceux qui ne le servent pas. Il faut que Dieu manifeste la différence. Je dis à quelqu'un, sois révolutionné. Il faut que la différence soit manifestée. Là où tu habites, dans ton appartement, je ne sais pas. Dans ton immeuble. Dans ton entourage. Dans ton quartier. Il faut qu'on voit. Au travail, on doit voir que non. Toi, tu es différent. Toi, tu es différent. Quelque chose est en toi. Cette chose-là, en fait, en réalité, c'est la présence de Dieu. Il dit, j'ai vu Dieu. Si tu veux que j'aille dans d'autres dimensions, fais-moi voir ta gloire. Écoutez, Moïse a dit, fais-moi voir ta gloire. Dieu lui dit, écoute, personne ne peut me voir et vivre. Quand la gloire descendait sur la montagne, même les bêtes ne pouvaient pas s'approcher de peur de mourir. Tellement que la gloire était magnifique, terrible. Il y avait des coups de tonnerre. Mais quand Dieu descendait, un jour, Dieu a dit, Moïse, monte. Moïse est monté sur la montagne avec Josué. Josué l'attendait en bas. 40 jours, jeûnant, priant, dans la présence de Dieu. Voilà les choses des fois qu'il faut chercher, désirer. Mettez un peu vos téléphones de côté. Éloignez-vous un peu de gens. Cherchez Dieu, de tout votre cœur. Il était là, dans la présence de Dieu. Seul avec Dieu, avec des tables. Pour que Dieu lui-même écrive de son doigt. Et sans le savoir, quand Moïse est descendu, il y avait la gloire sur lui. Vous savez quand ? Pour que la gloire vienne sur toi, elle doit être en toi. Parce que c'est de l'intérieur que viennent les choses. Bien aimé dans le Seigneur, plus tu vas désirer la présence de Dieu en toi, plus tu ne vas pas comprendre. Des fois, tu vas arriver un jour comme ça, les témoins commencent à dire, mais qu'y a-t-il entre toi et moi ? Ne panique pas. Ce qui est en toi commence à devenir visible. Et je prie que ça devienne invisible. Ah, quand tu vas marcher dehors, que les malades commencent à tomber même comme Charles Finet. Vous connaissez Charles Finet ? Charles Finet et John Wesley plutôt. John Wesley, quand il montait dans les trains tellement qu'il était rempli de Dieu. Un homme de la même nature que toi et moi. Mais rempli tellement de la présence de Dieu. Il entre dans le train, silencieux, il ne dit rien. Et les gens commencent à se répentir. Le Saint-Esprit touche les gens. Bien aimé, ce qu'il a fait avec, il peut le faire avec toi. La différence, c'est la soif. Est-ce que tu as soif de la présence de Dieu ? C'est l'image de Dieu, plus l'image de Jésus sera visible sur ton visage. Je t'assure, les sorciers te diront que tu es sorcier. Je t'assure, les démons viendront dire. Jésus n'a jamais fait sa publicité. Mais quand il arrivait quelque part, la gloire à l'intérieur se reflétait un peu. Et les démons disaient, donc, qu'y a-t-il entre toi et nous ? Paul pouvait arriver quelque part. Les mouchoirs seulement. Pourquoi ? Parce que la gloire à l'intérieur, la présence, ça fait que tu peux conquérir. Les maladies vont s'étouffer. Les maladies vont quitter le corps au nom de Jésus. Je suis venu déclarer à quelqu'un, tu n'as plus le droit d'être malade. Non, non, regarde, regarde, on va dire, tu n'as plus le droit d'être malade. Tu n'as plus le droit d'être malade. Quand il y a la gloire fortement sur toi, la maladie va sauter. Je vous dis la vérité. Montre-moi un seul verset où Jésus est tombé malade. Il était homme comme toi et moi, à la différence qu'il n'a pas péché. Il n'est jamais tombé malade. Est-ce que vous voyez ? Et quand la gloire est venue, cette gloire se manifestait comme la nuée et le feu. Israël ne partait jamais tant que la gloire ne part pas. Le problème, c'est que nous entreprenons des choses là où Dieu n'a pas commencé. Un jour, j'ai dit à Dieu, mais pourquoi ? J'ai eu à échouer dans certaines missions. J'ai dit, mais pourquoi dans certaines missions, ça n'a pas marché ? J'ai dit, tu es parti sans me demander. Tu es parti, mais je ne suis pas parti avec toi. Mais j'aimerais vous dire, quand la gloire part avant toi, c'est-à-dire tous les terrains déjà dépliés. Oh, je suis venu dire à quelqu'un, quand tu vas rentrer chez toi, tu verras déjà les choses commencer à se déplayer comme ça. Parce que la gloire de Dieu, il dit, la gloire de l'éternel t'accompagnera. Elle te précédera, elle sera avec toi et elle sera derrière toi comme protéteur. J'aimerais dire à quelqu'un, comme Jésus, il ne s'est déplacé pas sans l'esprit. La gloire, c'est l'esprit. La Bible dit, là où est l'esprit du Seigneur, là et là, là et là, liberté. Il a dit quoi ? Nous tous qui reflétons cette gloire, nous sommes transformés. Il y a une tombe de transfiguration à la même image. Quelle image ? À l'image de Christ, à l'image de la gloire. Et la Bible dit, de gloire en gloire. C'est-à-dire, ne sois pas satisfait de la dimension dans laquelle tu nages aujourd'hui. Ne te plaît pas de cette situation, de cette dimension où tu n'arrives même pas à bouger une petite mouche dans le monde spirituel. Entre dans la dimension des conquérants. Et tu ne peux pas conquérir sans la présence de Dieu. Si nous parlons de Dieu de conquête, lui doit être engagé. Lorsque Saül est parti sans Dieu, il a échoué. Lorsque David est monté sans Dieu, il a échoué. Jérôme est parti sans Dieu, il a échoué. Mais avant qu'eux tous se montent pour aller combattre, il demandait, monterai-je ou ne monterai-je pas ? Dois-je aller ou je ne dois pas aller ? Mais quand il dit, va, tu vas. Quand il dit, ne va pas, reste là. C'est-à-dire que la nuit est quelque part, la présence de Dieu est quelque part. Je dis, à partir d'aujourd'hui, ne sois plus comme hier. Mais commence à vivre avec la dimension de la gloire. Avant de sortir, il dit, toi je suis sorti, tu verras, Dieu te dira, pars. Si Dieu te dit, ne pars pas, ne pars pas avant lui. Ne pars pas sans lui. J'ai décidé, même si j'ai dit oui à une invitation, si Dieu me dit, non, je ne pars pas, j'ai commencé à décliner. Mais quand je dis oui, parce que Dieu me convainc, il dit, pars, je vous assure. Il a déjà préparé le cœur, il a déjà préparé toute chose. C'est ça la différence, c'est que nous devons marcher avec la présence de Dieu. Avec Dieu, nous ferons des exploits. Fini la saison des échecs. L'échec dans la vie, l'échec dans le couple, l'échec dans le mariage, l'échec dans le ministère, l'échec dans l'église. Je dis, fini. Dis à ton ami, dis, fini. Dis à ton ami, fini. Touche les tables à la main, dis, c'est fini. Ta place ici, c'est fini. Je ne te sens pas révolté, je suis révolté. La conquête, c'est pour les gens révolutionnaires. C'est pour les gens qui veulent voir les choses changer. Je refuse de vivre la même chose. Je refuse, je refuse, je refuse. Avec Dieu, il n'y a pas la monotonie. Même les anges, quand ils disent saint, ils découvrent une autre facette. Oh, saint. Ils voient la sainteté. Oh, saint. Dieu est un Dieu multifacette, multidimension. Tu dois rentrer dans cette dimension. La présence de Dieu est la clé. Avant de parler du changement dans la vie des gens, et les autres choses que nous parlerons dans la conférence, la présence de Dieu est la clé. Sans le Dieu des conquêtes, vous allez échouer. C'est pourquoi Jésus dira, je suis venu au Dieu pour faire ta volonté. Ma nourriture est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé. Dévant la tombe de Lazare, Jésus n'a pas ressuscité tous les morts. Pour vous qui pensez que tous les morts doivent forcément ressusciter, il faut que tous soient selon la volonté de Dieu. Justement, pour sa gloire, vous risquerez d'être déçus. Dieu ne fait pas les choses pour te faire plaisir. Dieu ne fera pas des choses, ne guérira pas des malades. Pour qu'on vienne t'acclamer, tu auras volé la gloire de Dieu. Qu'est-ce que Dieu en a à faire de moi ? Poussière que je suis, je retournerai dans la poussière. Tout ce qu'il veut, c'est que son nom soit glorifié. Il dit, père, je te rends grâce parce que tu as déjà agi. Glorifie ton nom. La présence de Dieu. C'est pourquoi il a dit aux disciples, ne partez pas, attendez à Jérusalem. Il a dit, faites des nations des disciples et baptisons au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Je serai avec vous. Et quand on vous a dit, Dieu sera avec toi. Tu sais maintenant ce que tu dois chercher tous les jours ? Seigneur, est-ce que tu es là ? Cherche Dieu maintenant, par une vie de sainteté, par une vie de consécration. Chrétiens, ne jouez pas avec Dieu, ne jouons pas avec Dieu. Je vous assure, il y en a qui jouent avec Dieu, je vous assure. Ne jouez pas avec Dieu. Dieu est saint et pur. C'est un feu dévorant. Il peut vous tuer, il peut vous calciner. Ananias et Saphira sont morts. Voyez, Ophnie et Phinée, ils jouent avec Dieu, ils sont morts. Les autres là, Nadab et Abihu ont joué avec Dieu, ils sont morts. Ouzar a joué avec Dieu, il a voulu toucher l'arche, alors qu'il devait être porté par les lévites, les sacrificateurs. Ils ont mis ça sur un charneur, ils sont morts. Bien-aimé, ça exige ta sainteté et ça exige aussi ta détermination. Dieu se cherche, cherche-le de tout ton cœur. Dieu m'a dit, cherche son Dieu, vous verrez Dieu. Tout ce que vous voulez que Dieu fasse pour vous, il le fera. Mais le problème, tu ne le cherches pas. Pour toi, ce n'est pas ce qu'il doit chercher pour toi, Dieu. Tu n'as pas le temps pour Dieu. Tu n'as que le temps pour autre chose. Voilà pourquoi tu n'as rien, tu es sec. Vous êtes prêts à chercher l'argent. Du matin au soir, est-ce que vous cherchez Dieu ? Est-ce que tu peux déjà consacrer un jour seulement pour Dieu ? Aujourd'hui, je cherche Dieu. Non, tu n'as pas le temps, mais tu veux voir la main de Dieu. Tu veux le don, mais tu ne veux pas le donateur. Tu ne veux pas la source. La source reste la présence de Dieu. Dieu m'a dit, je vous donnerai tout. Le secret, c'est ma présence. Qui veut recevoir les choses de Dieu ? Le secret, c'est la présence de Dieu. Que sa présence se déverse encore. Au nom de Jésus-Christ et de Nazareth. Là où la présence de Dieu est, je vous assure, les démons ne peuvent pas résister. Les problèmes, sans que vous forciez, vous allez avoir des solutions, des opportunités. Dieu va vous aider parce que vous cherchez sa présence. Le Dieu des conquêtes, qu'il se manifeste. Et à partir de ce soir, en tant que berger de cette église, visionnaire, les églises que Dieu nous a données, j'ouvre une nouvelle saison. On ne reconnaîtra plus cette église. Même si tu ne dis pas, mais ça ne me regarde pas. Je ne te parle pas l'esprit. On ne reconnaîtra plus l'église. Il va y avoir des choses terribles que Dieu va accomplir. Je vois des grandes victoires. Je vois des âmes libérées. Je vois des chaînes brisées. Je vois une armée de hommes et de femmes. Des prophètes et des prophétesses. Je vois des apôtres. Je vois des évangélistes. Je vois des hommes qui sont utilisés dans la guérison. Dans la délivrance. Il y a une nonction qui est relâchée. Je vois les limites brisées. Je vous dis la vérité. Je vous dis la vérité. C'est une nouvelle saison. L'Esprit de Dieu me l'a dit. C'est une nouvelle saison. Quiconque se connecte à la pensée, à la vision de Dieu, entre dans cette dimension. Je dis entre dans cette dimension. Entre dans cette dimension. Entre dans cette dimension. Entre dans cette dimension. Cheikh Ayababa. Je déclare que le ciel est ouvert. Vous allez conquérir. Je vois des prisons dans les familles qui sont brisées. Là où vous vous avez mis dans des prisons. Vous êtes en train de sortir des prisons pour entrer dans votre héritage. Je vois Dieu entrer en action. Rambosek Ayababa. Remaya Kavaba. Une nouvelle saison. Une nouvelle saison d'implantation. Une nouvelle saison d'impactation. Il y a des jeunes que Dieu va... Je vous dis la veille. Les jeunes. Beaucoup de jeunes vont être utilisés. Je vois des prophètes et des prophétesses. Il y a une... Sur deux sœurs, je vois un manteau nouveau que Dieu est en train de leur donner. Il y a une personne ici qui reçoit le manteau d'Elie. Dieu m'a dit de te dire tu es Elie. Il y a la grâce prophétique sur ta vie. Tu vas commencer à changer de choses. L'atmosphère autour de toi va changer. Shanda. Shanda. Les brakaya karaba. Dieu ouvre la bouche de quelqu'un. Tu vas commencer à prophétiser. Tu ne sais pas que tu as ce don là. Dieu t'ouvre. Dieu te donne. Dieu te donne la langue. Il ouvre ta langue. Il ouvre ta langue. Il ouvre ta langue. Prophétesse, prophète. Déclare la parole de Dieu. Je dis une nouvelle saison. A new season. A new season. Surveillez s'il vous plaît. Protocole. Soyez vigilants. Soyez vigilants. Il y a une gloire dans la maison. Dieu m'a dit parle de la présence de Dieu. Parle de ma présence. Il y en a qui vont voir des morts ressusciter. Il y en a qui vont voir des morts ressusciter. Il y a une nonction pour ressusciter les morts. Dans la vie d'une personne. Reçois cela. Il y a une nonction pour la guérison des aveugles. Les poiteurs qui vont parler. Qui vont marcher au travers de ton appel. La puissance de Dieu vient sur toi. Maintenant. Une personne reçoit le pas à la langue. Dieu te bâti de l'esprit. Maintenant. Là où tu es. Jesus. Sa gloire est là. 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 Oh je vous dis la vérité. Sa gloire est là. Il est là. Il est là. Il est là. Yahvé Shammar. My God. My Lord. Une nouvelle saison. Une nouvelle dimension. Toi qui es malade. Bouge. Bouge là où tu es mal. Bouge là où tu es mal. Bouge là où tu es mal. Bouge. Bouge maintenant. La puissance de Dieu te guérit maintenant. Il y a une nonction de Dieu ici. La présence de Dieu résout tes problèmes. Tu es là fatigué par le poids de la vie. Le souci de la vie. Dieu vient t'alléger. Dieu vient t'alléger maintenant. Dieu vient t'alléger maintenant. Il vient t'alléger. Tu es là. Tu as des soucis financiers. Dieu me dit ne t'inquiète pas. Je suis le pourvoyeur. Je suis ton pourvoyeur. Je suis ton pourvoyeur. Viens. Viens. Lève tes mains. Lève tes mains. Dieu veut t'utiliser. Dieu te dit discipline toi. Consacre toi. Il y a une puissante peine de Dieu sous ta vie. Une puissante peine. Tu es un prophète. Jésus. Amène les deux. Amène les deux. Je suis désolé. Vous n'avez pas prévu ça. Vous n'avez pas prévu ça. Amène les deux. Amène les deux. Vite, 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 vite. Vite, 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 vite. Amène les. Amène les. Oh my God. 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 Pousse. Lève nos mains. Lève nos mains. Lève nos mains. Lève nos mains. S'il vous plaît. Lève nos mains. Lève nos mains. Lève nos mains. Lève nos mains. Ce matin Dieu veut attester sa parole Dieu veut confirmer sa parole dans ta vie Là où tu as tes mains levées Dieu est en train de te visiter Dieu est en train de te visiter maintenant Recevez, recevez Il y a des grâces nouvelles que Dieu donne Il y a des onctions nouvelles que Dieu libère Recevez, recevez Recevez, recevez, recevez Tu chanteras pour la gloire de Dieu Tu chanteras pour la gloire de Dieu La main de Dieu est sous ta vie Femme, femme, consacre-toi Sanctifie-toi, crains Dieu Aidez-la, aidez-la, aidez-la Aidez-la Lévez simplement vos mains Il y a une gloire dans toute la salle Je vous dis la vérité La main de Dieu est en train de se poser dans la vie de certaines personnes Ici Il y a des Philippes Il y a des Philippes Qui droppent des salles dans Samarie Dans les villes comme Samarie Étonnez les gens Ceux qui pratiquaient la magie Sera étonnés à cause de la supériorité L'esprit de gloire est sur toi Jeune homme, jeune femme L'esprit de gloire est sur toi Voici la main de Dieu Voici la main de Dieu Il est en train de souffler Oh, 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 oh Musique Elle est saisie par l'onction, elle est saisie par l'onction, elle est saisie par l'action. L'Esprit de Dieu va de plus en plus se mouvoir. Ceux qui t'ont critiqué hier viendront subi-dé devant toi. Oh! Alléluia. Eh, 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 pit, pit. Jésus, jésus, pas silence de Dieu. Excusez-moi, il y a une gloire ici. Je peux même pas bouger, je peux même pas bouger. Bonne heureuse, j'ai des quatre ans, quatre ans. Je vais tomber dedans, je suis en train de sommeiller, de sommeiller. Tu me dis c'est le temps, tu m'attends, c'est le temps, c'est le temps. Voyons, c'est ton amour, c'est ton amour qui va en combattre. Ne sois pas distrait. Allez, c'est le son de la vie. Non, prioritaire, mon royaume. Je vais vous donner encore plus. Je m'attends. Mon royaume, mon royaume, mon royaume. Alléluia. Alléluia. Nos mains levées, nos mains levées, nos mains levées. Tous ceux qui ont la grâce d'aller gagner les âmes, où que vous soyez dans toute la salle, l'onction de Dieu vient sur vous. Tous les gagneurs d'âmes, recevez l'onction, recevez. Recevez, 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 recevez. Vous allez marcher pour Dieu. Qu'ils sont beaux sur les montagnes, les pieds de ceux qui annoncent l'évangile. L'évangile de paix. Il y a une gloire qui vient vous saisir maintenant. Dieu s'empare de vous. Cherchez sa présence qui convaincra les gens. N'allez pas avec votre philosophie. N'allez pas avec vos doctrines. Allez-y avec l'esprit. Allez-y. Voici une dimension nouvelle que Dieu vous accorde. Les cœurs seront touchés. Les cœurs seront touchés. Les cœurs seront touchés. Gloire à Dieu. Levez nos mains. Tous les prophètes de Dieu. Vous êtes prophète de dons, prophète de ministères. Vous avez les dons prophétiques, paroles connaissantes, visions, prophéties. La gloire de Dieu vient sur vous maintenant. Il y en a qui vont aller pour guérir les malades. Là où vous vous trouvez maintenant. Je demande à mon Dieu. Là où vous êtes. Je ne peux pas me déplacer. Il n'y a pas de place. Là où vous êtes. La gloire de Dieu vient vous toucher maintenant. Équipe d'intercession, protocole, surveillez s'il vous plaît. La gloire est en train de venir dans la maison. Je vous dis la vérité. Une gloire nouvelle. Une gloire nouvelle. Une gloire, je dirais, une nouvelle dimension de la gloire de Dieu. Tous les prophètes, voici, voici le manteau prophétique. Voici le manteau prophétique. Ils prophétiseront. Ils prophétiseront. Tu iras devant les ossements desséchés. Tu diras ainsi par l'éternel. Ossements desséchés. Écoutez la parole de l'éternel. Écoutez la parole de l'éternel. Dieu te donne le pouvoir de prophétiser. Comme il a donné aux deux témoins d'Apocalypse et Hans. Je donnerai à mes deux témoins le pouvoir de prophétiser. Ils prophétiseront. Ils prophétiseront. Ils prophétiseront. Il y a une personne, tu avais perdu ce don là. Tu avais comme perdu ce don là. Dieu rallume la flamme dans ta vie maintenant. Il rallume la flamme maintenant. Maintenant, 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 Ré sapé, re sapé, re sapé, re sapé Amen la, amen la, amen la, amen la, amen la Une restauration se produit dans sa vie Une très grande restauration Tu ne mourras pas Je dis tu ne mourras pas, tu vivras Et tu raconteras les heures de l'éternel Je te dis la vérité Tu raconteras les heures de l'éternel L'approbation divine dans ta vie Amen la aussi Elle là, elle là, elle là, elle là, elle là Une saison nouvelle pour toi Une saison nouvelle pour toi Il dit lève-toi et sois éclairé Lève-toi et brille Quand ta lumière arrive Cette présurrection, lève-toi Et brille Quand ta lumière arrive Pendant un temps je t'ai caché Maintenant le temps de te présenter arrive A la face des nations Aux coups viendront s'abriter Les nations viendront De toutes parts Dieu te restaure et guérir ton âme Et dis pardonne à ceux qui t'ont fait du mal Parce qu'il veut te faire du bien Parce qu'il veut te faire du bien Enlève-le La rancune Enlève le rejet Enlève ces choses Faire une confiance Il va t'utiliser parce qu'il t'aime Parce qu'il t'aime Parce qu'il t'aime Dans ta présence La vie est en son sens Je ne vis que des jours heureux Dans ta présence La vie réponds à son sens Dans ta présence